Salut tout le monde! Bienvenue dans ce que je vais appeler mon premier vlog parce que ça n'a pas rapport avec mes vidéos de diamond painting ce que je vais faire. C'est vraiment par rapport à ma vie de tous les jours. Sur ma chaîne, vous pouvez voir aussi des vidéos que j'avais en souvenir de quand j'avais raquette le raton laveur. J'ai rescapé un petit peu des ratons il y a deux ans, à l'été 2018. Je l'ai sauvé parce que sa maman était décédée, puis je m'en suis occupée. Écoutez, je l'ai pris, puis probablement pas l'avoir trouvé. Quelques heures après, le bébé raton aurait été mort, mais c'est ça, j'ai agi immédiatement. On l'a gardé avec nous pendant quelques mois, on l'a réhabilité, puis on l'a remis dans la nature. Puis au début, j'allais le voir, on dit tout le temps au masculin, mais excusez, j'ai encore la grippe. C'était une femelle raton laveur, donc j'allais la voir au début. Puis une journée, j'y étais, puis elle n'était plus là. Donc ça veut dire soit qu'elle avait rencontré un autre raton qui était parti avec d'autres, mais bon, je suis super contente. Ça a été une super belle expérience. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire ça une fois dans leur vie, qui ont pu avoir un bébé raton. J'ai pu l'avoir à tous les jours, elle dormait avec moi. Elle avait sa chambre en haut, c'était merveilleux. Donc c'est ça. Fait que si vous voulez, vous pouvez aller fouiner dans mes vidéos. Raquette le raton laveur, j'ai plusieurs petites vidéos de elle. J'ai pas tout mis sur... Non, pas sur Facebook, excusez-moi. J'ai pas tout mis sur YouTube parce que j'ai plusieurs vidéos que je garde pour moi aussi. J'en ai mis quand même quelques-uns qui sont longs, mais j'en ai, j'en ai. J'ai des photos. Ça a été vraiment une des plus belles expériences que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mon petit vlog, ça va être sur mes cheveux, ma couleur. Comme vous pouvez le remarquer dans mes vidéos, au début, j'avais mes cheveux. Vous voyez, là, c'est beau. C'est rouge, rose, framboise. Puis c'est ça. Là, ça se gâche. La teinture que j'utilise, là, pour mes cheveux au complet, il y a un colorant, un bleach dedans, dans le fond, qui décolore, plus que le colorant, là, le rose framboise. C'est pour ça, dans le fond, que ça sort comme blond, si on veut. C'est ça. Moi, là, quand je les fais, là, ils sont bien égales, ils sont super beaux, ça fait ma repousse. Mais là, voyez-vous, ça doit faire environ un mois. Puis c'est ça. Au bout d'un mois, là, c'est pas mal toujours rendu au même stade, là. J'ai besoin de rajouter de la couleur, là. Ça s'en vient sur le blond. Donc, je ferai pas ça ici, live, là. Je vais me réinstaller, puis je vais vous revenir. Mais c'est ça. Donc, je vais faire ma teinture avec vous. Je vais vous présenter les produits que j'utilise. Ensuite, je vais l'appliquer. Vous allez me voir l'appliquer. Je mettrai pas ça en avancée, là, ou en rapide, là. Je vais faire ça. C'est vraiment pas long. Vous allez rester surpris. La technique et tout. C'est vraiment très, 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 très simple. Ensuite, je vais avoir le temps de pause. Je vais vous montrer, avant d'aller rincer, là, après le temps de pause, là, ce que ça a l'air. Parce que moi, un coup que c'est appliqué, je me mets un sac sur la tête. C'est super chic, super sexy. Puis quand j'enlève mon sac, c'est ça. Je vais vous montrer ce que ça a l'air, là, avant que j'aille rincer. Puis vous allez voir, là, le résultat final, aussi. Un coup que je vais les avoir rincés, là, je vais les démêler. Je vais vous montrer ça. Je vais les sécher devant vous. Vous allez pouvoir voir la nouvelle couleur, le refresh de couleur. Ça va être super beau. Donc, à tout de suite! Je suis prête à faire ma couleur, ma teinture. Mais en premier, je vais vous présenter quel produit j'utilise, là, pour faire ça. Je prends du Manic Panic. Voyez-vous, là, la couleur que j'ai prise, que j'ai choisie, c'est Hot Hot Pink. Pourquoi le Manic Panic? Simplement parce que c'est vegan. Il n'y a pas de produit chimique. Il n'y a pas de merde là-dedans. Donc, c'est pour ça. Parce qu'à un moment donné, à force de toujours mettre des produits chimiques dans tes cheveux, tes cheveux vont devenir tous cassés, vont devenir pas beaux. Puis voyez-vous, là, les mers, là, déjà, là, ils ont besoin de couleur. Ils sont secs. Ils ont soif. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer, là, le Manic Panic Hot Hot Pink, le rose. Je n'irai pas jusque dans le fond, là. Je vais y aller vraiment, là, les pointes, là. Là, vous allez voir, là, c'est vraiment pas long. Là, je vais changer l'angle de vue, là, question que vous voyez bien. Et, là, pour l'instant, c'était juste de vous présenter mon produit. Parce qu'il y en a tellement qui me disent, là, mais, ah, mon Dieu, j'ai quelle coiffeuse que tu vois? Tes cheveux sont super beaux. Ta couleur est flash. Puis, c'est pas compliqué. La coiffeuse, c'est chez moi. Puis, mon produit, c'est cela ici. C'est très, très... Je l'adore. J'adore le Manic Panic, là. Ma teinture que j'achète, là, en boutique pour les cheveux, là, des produits de coiffure, je dirais que la couleur reste environ... Si on lave à l'eau froide, qu'on essaie de laver les cheveux le moins souvent possible, qu'on essaie de les tirer, voyez-vous, là, ça fait un mois que je l'ai, là. Ils sont vraiment endus. Tandis que le Manic Panic, OK, le secret, c'est probablement le temps de pause que je lui laisse. Vous le verrez plus tard. Mais, pour vrai, là, ça, là, ça me dure, là. Hé, c'est long, là, avant que ça parte, là. C'est vraiment, vraiment long, là. Puis, je les lave à l'eau chaude. Le truc, hein, qu'on a des couleurs flash, c'est de laver les cheveux à l'eau froide. Ça fait partir... Ça rouvre moins le port du cheveu. Ça fait moins glisser ta couleur. Voyez-vous, moi, avec le Manic Panic, je ne respecte pas du tout cela. Moi, prendre une douche à l'eau froide, ça ne m'intéresse pas, mais pas en tout. Donc, c'est pour ça que... Je les lave à l'eau chaude. Je ne fais pas attention du tout. Manic Panic, là, je le fais peut-être aux deux mois, environ. Bon, des fois, ça peut aller à plus que ça, tout dépendamment des couleurs, parce que j'ai eu du bleu, j'ai eu du vert, j'ai eu du mauve, j'ai eu du rose, j'ai plein, plein, plein de couleurs. Moi, j'adore changer de couleurs. Mais là, pour que ça fitte avec le haut, ici, qui n'est pas décoloré, qui est encore couleur framboise, et puis, ici, vous voyez, là, dans les cheveux, là, il y en a encore, là. Donc, pour que ça fitte, je choisis le Hot Hot Pink. Je change mon angle de vue, et puis, on s'installe. J'espère, là, que vous me voyez bien, là. C'est un petit peu difficile, là, de placer la caméra, je vous l'avoue, j'ai les cheveux vraiment longs, parce que je les ai pas mal, ouais, jusqu'aux fesses. Il y en manque pas beaucoup, là, vraiment pas, là. Je porte un petit peu ma tête comme ça, puis il touche mes fesses. Hum, je suis désolée, j'ai encore la grippe. Donc, là, je les ai peignées, je les ai démêlées. Je les ai séparées vraiment en deux, là. J'ai fait une séparation droite, là. J'y vois vraiment une moitié à la fois. Ce que j'ai besoin comme matériel, mon Manic Panic, une paire de guets, mes dix doigts. Merci, bonsoir. Ah, des petites pinces pour tenir mes cheveux par après. Et puis, un sac, là, que je mets ensuite sur ma tête, là. C'est pas... Il y en a qui peuvent dire que, bon, ça garde plus ta chaleur, peut-être que ça fait agir plus, ou de quoi. Moi, je vais être honnête, dans le fond, c'est juste pour pas rien beurrer dans la maison, pour pas rien tâcher. C'est juste pour ça que je me mets un sac, de même... Je suis sûre qu'il n'arrive aucun accident. Traînez-vous tout le temps, là, d'avoir des barbouillettes, serviettes proches, quoi que ce soit. S'il revole une goutte, là, le Manic Panic s'attachera pas. Si vous le ramassez dans l'instant, là, il n'y aura rien du tout qui va paraître. Donc, je vais me prendre quelques petites pinces. Donc, il y a des pinces comme ça, bien standards. Or. Donc, je vais voir s'il est ouvert, celui-là. Il va se jeter dans ça. Oui, il est déjà ouvert. J'en avais pris un petit peu, j'avais fait des mèches à ma mère, cet été. Donc, je vais mettre mes gants. Parce que ça tâche quand même un petit peu les mains, là, il faut se le dire. Mais tâcher, ça reste pas longtemps. Ça reste vraiment pas longtemps. Donc, je mets mes gants. Ceux qui veulent le faire à la maison, si vous n'êtes pas habitués, si vous avez peur d'être caché ou quoi que ce soit, un truc, vous pouvez vous mettre un corps gras, là, tout le tour, là, du visage pour être sûr. La vaseline ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me stresse pas du tout. Je suis habituée, ça part bien. Donc, je vois. Je n'en mets pas toujours. Quand je vais faire ma teinture, que je refais ma repousse, là, avec, comme je vous disais, là, qu'il y a un bleach dedans. Elle, je vais me mettre de la vaseline, là, pour être sûr et certain de ne pas être trop tâchée, là. Donc, c'est parti, mon kiki. Je prends ça tout simplement, comme ça, dans mes mains. Je viens me chercher des couettes. Voyez-vous, je vais commencer par l'arrière, ici. Je vais tout simplement en appliquer comme ça. Moi, je fais vraiment tout avec mes mains. Mon autre teinture, là, quand je refais ma repousse, avec les produits chimiques, là, j'y vais plus avec un pinceau pour appliquer la teinture. On a comme un pinceau comme les coiffeuses. Je suppose qu'il y en a les petites gouttes. Je ne suis pas... C'est pas parfait. Vous voyez, mon cheveu, il boit quand même déjà beaucoup, là. C'est ça. Voyez-vous, celle-là est un petit peu plus comme en gouache. Des fois, ils sont plus liquides un peu. Des fois, ils sont plus comme ça. Ça dépend. Ça fait la job quand même. Je ne le montre pas jusqu'en haut parce que je veux laisser quand même un effet, là, qu'on voit que... Ça, c'est ça, là, je n'en mettrais pas partout, partout. Ça, c'est toujours de venir voir dedans comme ça. Vous voyez, il en reste comme plein qu'il n'y en a pas eu. Parce que mon cheveu, il boit quand même vraiment beaucoup, vu que vous voyez, il était rendu presque blond. Donc, oui, j'en ai sur le bras. Ça arrive, ça revole. Il y a des petites éclabosures, des fois. Tout ceux qui se demandaient, comment est-ce que je fais, où est-ce que je vais, eh bien, vous connaissez maintenant mon secret. Vous allez voir, ce n'est pas sorcier, puis ce n'est vraiment pas long. C'est plus compliqué, là. C'est parce que j'en ai quand même un peu épais. J'ai le cheveu très, très fin, mais il est très, très long, puis c'est ça. Ça fait que c'est de bien venir voir dedans, est-ce qu'il y a du rose partout. Tu sais, ça, ce n'est pas parfait, là. C'est fait homemade, à la maison. Je viens voir dedans, il y en a-tu partout. Ça semble quand même bien. On va en remettre juste un peu pour être sûre. Donc, si je viens voir ici, à l'arrière, ça dit quoi? Désolée pour mon super-porte qui craque. J'essaie de rien tâcher. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Là, il semble en avoir pas mal partout. Bon. Je regarde ici. Et oui, je me suis mis un vieux... Un vieux chandail, parce que... Je ne vous conseille pas de faire ça avec un chandail propre ou avec un chandail blanc, hein. On s'entend. Il faut spécifier, des fois, il y en a que c'est ça. Bon. Déjà, un côté de fait. Je prends ma super pince bleue. J'adore ça, parce que ça laisse de couleur dessus. Rien multicolore. Oups, c'est pris dans ma boucle d'oreille. Bon. Ça. J'en mets une autre pour être sûre à l'arrière. Donc, ça a l'air de bien tenir. Non, pas du tout. Je le sens, c'est lourd. On va commencer. Ah, ah! Là, je sens que ça tient. Vous pouvez en mettre plein des pinces, pour être certain. Il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Bon. Ça tient bien. C'est merveilleux. Vous voyez, je suis à peu près à moitié de mon pot. Ça fait que c'est quand même bien. Est-ce que j'ai d'autres neiges oubliées? Non. J'essaie de ne pas mettre les mains dans le visage. Oups, j'ai accroché. Tantôt. Je vais réparer ma gaffe tout de suite. Et voilà. On voit que tu veux. Bon. Je vais me sortir d'autres pinces. Je vais en avoir besoin. Des petites pinces. Le deuxième côté. Voyez-vous, là, ça se fait tellement rapidement. C'est une vraie joke. Là, je fais juste du rose. Je ne me complique pas la vie. Il y a des fois où je fais plusieurs couleurs. Par exemple, que j'aurais ma repousse. J'aurais pu mettre du rose jusqu'ici. Après ça, j'aurais pris du mauve. Faites ma pointe. Ou du bleu. Ou du vert. J'adore une des couleurs. Wow. C'est une couleur un peu comme bleu aqua. Il l'appelle sirene song. Cette couleur-là est complètement débile. Je l'ai eue cet été. Je l'adore pour vrai. Quand il est frais, je suis faite. Elle est un petit peu foncée. Mais après, c'est malade. C'est vraiment... C'est turquoise. Wow. Ça, c'est... Puis, c'était marqué nouveau dessus aussi. La couleur, là. C'était vraiment... Ça ne fait pas si longtemps que ça. Voyez-vous, le hot hot pink, ça fait longtemps que je rentre avec ça. Ça fait quelques années que j'utilise cette couleur. Mais le sirene song, là. Je suis désolée si vous entendez de la musique en arrière. Il y a quelqu'un qui écoute la téléphore. Je pourrais même le laisser comme ça si je voudrais. Ça me ferait comme plein de mèches. Les possibilités sont infinies. Là, c'est sûr, j'ai les cheveux pâles. Donc, ça va pogner vraiment la grosse goutte. Donc, c'est pas mieux. Quand je vous disais, là, de vous mettre un vieux chandail, vous voyez, ça m'arrive à chaque fois. Il y a toujours au moins une fois. Un spot, hein, on n'entend plus. Pour ça, important aussi, là, quand vous êtes à la maison, là, mettez-vous quelque chose. Une serviette, une vieille serviette. Peu importe, là. Pour pas que ça revole sur votre lavabo, ou que ça revole sur le plancher. Il n'y en a pas, non. Donc, ça me semble bien dans le haut, en arrière. Comme vous pouvez le constater, ça va réellement me prendre un pot au complet, faire mes cheveux. Donc, tout dépendamment de la longueur de vos cheveux, là, peut-être même que je vais devoir ouvrir un deuxième pot. Je vais voir. Peut-être pas. Peut-être que je vais être correcte aussi. Mais si vous avez les cheveux longs, ou les cheveux très, très épais, faites-vous pas voir. Achetez-en à deux pots pour être sûr, là. Tout dépendant aussi de où vous me regardez. Je sais pas si vous êtes de la France. Je sais pas si vous avez les produits Manic Panic, ou... Mais il y a un site internet Manic Panic, là. Vous pouvez commander, là. Il y a tellement de couleurs, là. C'est incroyable, là. Moi, je vais refaire quand je vois là-dessus. Je suis comme, wow! Il y en a plein, plein, plein. C'est sûr, il y a des frais de livraison, là. Faut pas se le cacher, là. Ça revient à... Voyez-vous, moi, je les achète dans des magasins grande surface, là. Je paye un pot, peut-être, tout dépendamment des endroits, là. Entre 13 $, 15 $. Il y en a jusqu'à 16 $, 17 $. Tout dépendamment des couleurs, aussi. On s'entend, là. Quand il y a une couleur populaire, c'est sûr. Il y a toujours plus cher. Mais, c'est ça. Manique panique, c'est sûr que d'aller commander sur le site avec le frais de transport, là. Est-ce que je me suis accrochée dans le front? Non, OK. J'étais pas sûre. C'est ça. Avec le frais de transport, c'est sûr, ça revient peut-être un petit peu de chance. Certains d'entre vous vont dire, ah, mais c'est moins cher au magasin. Ouais, mais au magasin, il n'y a pas toutes les couleurs. Ça, je peux vous le dire. J'en ai fait des places, puis c'est ça. Ils ont peut-être, en tout, là, je pourrais dire, maximum 10 couleurs, là. Puis, allez sur le site de Manique Panique, vous allez voir, là, c'est un arc-en-ciel de couleurs. Il y en a de la couleur. Vous n'en voulez, vous allez en avoir pour votre argent. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vais là-dessus, je vais refaire. Je suis comme, wow! Il y a tellement de teintes, tellement de poussées magiques. Donc, ça me semble bien. Je ne sais pas si vous voyez ici, en arrière. Puis, ça semble, ouais. D'après moi, là, peut-être juste un petit peu... Non, on porte un... Ouais, je vais en remettre un petit peu ici. Parce que... Il reste vraiment plus grand-chose dans mon pot. Ça va être la fin. Le dernier motton. Donc, on va venir le mettre ici. Pour accentuer, là. Le dégrater. Et voilà. Je viens fouiller dedans. Puis, je les frotte ensemble en même temps. Pour être sûr. Il en reste entre mes doigts. On a même le tout. Hum, hum, hum. Ça semble bien. Et je crois que je vais m'en sortir avec un seul pot pour... Ouais, j'ai du rose vraiment partout. Bon! Là, je vais venir bien fixer ça ici. C'est encore pris dans mes boucles d'oreilles. Je n'en ai pas assez. Donc, là, je le sens. Ça tient bien. Ça ne lâchera pas. C'est spécial, mais c'est ça. Des beaux gants roses. Je vais m'essuyer les mains sur le dessus de la tête. Ça ne changera pas grand-chose. Donc, maintenant que l'application est faite, je jette mes défis dessus. Voyez-vous? Ah! Il y a une belle grosse crotte rose ici. Oh non! Ah! Je vais m'en servir. Je vais me remettre un gant parce que je vais le tâcher. Il est tombé, il y a une grosse crotte rose. Donc, où est-ce que je la mets? Ah! Ici. Et voilà. Bon, je vais me gaspiller un gant pour ça. C'est pas grave. Donc, quand je vous disais de bien protéger, vous voyez, là, vous voyez, là. C'est très important. Donc, maintenant que ça, c'est fait, je vais mettre mon sac pour être sûr de rien accrocher. Où je vais le faire en arrière, ça? Ouais, ouais, ouais. Comme ça, ici. Je vais venir l'attacher ici, à l'arrière. Avec une autre petite pince. Je vais prendre une mini-pince cette fois-ci. Pas besoin de gros, c'est juste pour tenir le sac, là, pour pas qu'il tombe, là. Donc, mes cheveux sont protégés, en théorie. Ouh, j'ai des belles, une petite belle race, là. Je sais pas si vous voyez, ici, dans le cou. Ah! Je vais prendre une petite salette avec de l'eau. Ça part, là, assez facilement. Ouh, il en reste, mais quand je vais aller me laver les cheveux tout à l'heure, là, il en restera plus. Donc, je fais toujours le tour. Il y a vraiment pas grand-chose pour que... Donc, maintenant, le temps de pause. Vous allez peut-être capoter. Voyez-vous, moi, je prends un temps de pause entre une heure et une heure et demie. Oui, vous avez bien entendu, une heure ou une heure et demie avec ça sur la tête. Voyez, ça fait déjà, il y a déjà un petit peu de buée dedans le sac, là. Ça travaille. Mais, il y a pas de danger. C'est vegan. Il y a aucun produit chimique dedans. Je l'ai fait des... Des dizaines et des dizaines de fois. J'ai changé mes cheveux. Puis, jamais, jamais, jamais que je vais rincer mes cheveux avant au moins une heure. C'est mon secret. C'est le truc, selon moi. Sur les peaux de Manic Panic, je vais regarder. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Instructions. Voyez-vous, ici, ils disent de couvrir les cheveux avec un bonnet de plastique et de laisser agir pendant 30 minutes pour plus d'intensité utilisée à la chaleur. Donc, voyez-vous, j'avais jamais remarqué qu'ils disaient de mettre un bonnet de plastique. Moi, je le fais seulement parce que je veux rien tâcher, parce que dans mon temps de pause, je fais autre chose. Je vais m'asseoir. Je vais être sûre qu'il n'y ait pas du rose partout dans la maison. Donc, c'est cela. Moi, là, ils disent 30 minutes, là. Moi, je vais jamais, jamais rincer avant au moins une heure, là. Voyez-vous, là, le rose, là, pour qu'il pomme comme il faut, celui-là, je vais le laisser 1h30. Donc, je vais faire mon temps de pause de 1h30. Quand je vais enlever mon chapeau, je vais vous montrer mes cheveux avant d'aller les rincer. Puis, quand je vais les avoir rincés, je vais les démêler, je vais tout faire ça avec vous. Donc, on se revoit dans 1h30. Ça fait maintenant 1h30 que j'attends pour aller rincer mes cheveux. J'ai fait mon temps de pause. Donc, je vais enlever mon super sac devant vous. Ah, il n'y a pas de teinture. Donc, on enlève ça. On peut voir, là, il y a un petit peu, là, ça ressue. Une petite affaire dedans. Donc, ça a travaillé. Donc, vous pouvez voir, là. Quand j'y touche, là, j'en ai un petit peu sur les doigts, là, mais c'est pas... C'est quand même... C'est trâve, mais pas tant. Tu sais, c'est sec un petit peu, là. Quand je touche, là, ouais, j'ai des petites couettes de sec un peu. Mais non, tu sais, j'en ai un petit peu sur les doigts, là. Donc, c'est encore très, très, très humide. Là, des fois, les petits bouts, là, ça vient un petit peu sécher, là. Il n'y a presque pas de couleur dans le sac. Donc, mes cheveux ont vraiment, vraiment bu beaucoup, beaucoup de rose. Donc, après 1h30, mes cheveux sont encore solides. Ils ne tombent pas du tout. Ça fait réellement 1h30, là. Même peut-être 1h45, là. J'ai peut-être passé droit un petit peu. Donc, je m'en vais rincer. Je m'en vais sous la douche. Je vais appliquer aussi. C'est vrai, j'ai un autre petit secret. J'ai un produit. C'est un produit de coiffeuse. C'est un loc, dans le fond. C'est quelque chose qui referme l'écaille de tes cheveux pour garder la couleur. Je n'utilisais pas ça avant. Ça fait peut-être, je dirais, 2 ou 3 fois, là, 2 ou 3 teintures que j'utilise le produit, là. Avant, dans le fond, il fallait tout simplement être coiffeuse pour obtenir ces produits-là. Ce n'était pas en vente comme ça à tout le monde. Puis, depuis cet été, je crois que je me suis procuré le produit. En tout cas, j'ai découvert que c'était vraiment en vente à tout le monde. Donc, après ça, c'est ça. J'installe, je mets le loc. C'est comme un revitalisant, dans le fond. Je fais mon shampoing. Je rince comme il faut. Puis, je mets mon loc sur mes cheveux. Puis, je le laisse, je crois, c'est 5 minutes que je le laisse agir comme il faut. Ensuite, je diminue l'eau chaude. J'essaie de rincer un petit peu à l'eau froide, par exemple. Ce n'est pas très, très agréable, là, mais... Allô, cachou! Donc, je m'en vais rincer mes cheveux. Et puis, je vous reviens tout de suite après, là, avec le résultat. Je suis de retour. J'ai rincé mes cheveux. Je les ai séchés. Je les ai mis en arrière pour vous garder la surprise. Je vous ai apporté mon produit que j'ai utilisé mon loc, ici. C'est la compagnie Weller. Voyez-vous, c'est soins après coloration. Donc, c'est le produit que j'utilise, là, pour refermer l'écaille de mes cheveux, pour que la couleur dure beaucoup plus longtemps. C'est un produit qui est fait en France, donc, ceux qui me regardent qui sont en France, nous, moi, ici, si je l'ai au Québec, là, ça va dire que probablement qu'ils l'ont partout au Canada. Parce qu'ils disent que, tu sais, c'est pour les... c'est distribué pour les produits Weller, puis une marque ici, là, CA Canada, là. Donc, ça veut dire que dans tous les endroits, là, qu'ils vendent des produits, là, pour des professionnels, là, ils disent dessus, là, d'appliquer après la coloration capillaire, puis laisser agir 5 minutes et rincer à fond. Voyez-vous, moi, je l'ai laissé agir 7 minutes, puis j'ai rincé à l'eau un petit peu plus froide, là. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. La couleur Hot Hot Pink de Manic Panic. Et voilà. Donc, mes cheveux tiennent toujours très bien, pour ceux qui étaient sceptiques, vu que j'ai gardé ça plus d'une heure et demie sur la tête. Je le répète, c'est des produits végan, il n'y a aucun produit chimique dedans, donc, ça ne magane pas les cheveux, ça ne les abîme pas. Au contraire, mes cheveux sont deux fois plus doux, se sont démêlés comme ça, il y avait soif, il y avait besoin. Ils sont brillants, ils sont vraiment beaux. Donc, et voilà. Le Hot Hot Pink, qu'on peut voir ici, là, on voit qu'il y a encore mon rouge framboise, là, puis ça glisse vers le beau rose fuchsia. Fuchsia, c'est vraiment, vraiment, vraiment un petit noeud. C'est super beau. Donc, je suis très, très, très fière du résultat. J'ai bien fait ça, il y en a quand même partout. Donc, pour ceux qui se demandaient comment que je faisais, ou si c'était compliqué ou quoi, vous l'avez vu, là, c'est vraiment pas compliqué, là. Bon, j'utilise une paire de gants, je fais ça avec mes dix doigts, je sépare comme ça en deux, chacun, un côté, un après l'autre. Et merci, bonsoir, c'est terminé. Donc, c'est tout pour moi avec vous. Donc, c'était mon premier vlog avec vous. Je vais vous en faire d'autres sur d'autres sujets, là. Il y a toutes sortes de choses. Donc, abonnez-vous. Salut tout le monde.